La vie en elle-même, s'il n'y a pas de dérivatifs agréables et utiles comme le beau, qu'on puisse créer pour faire du beau, notamment, la vie se vit difficilement. Alors, nous, la différence avec le monde animal, c'est qu'on travaille, certes, mais il y a une chose importante que personne n'aborde, ni les Comtes-Ponville, ni les Onfray, etc. C'est la créativité. Toute personne qui est créative, elle a une histoire dans sa vie. Elle dit à cette époque, je faisais ça, je faisais ça. Et en réalité, elle s'édifie comme cela. C'est pourquoi j'encourage toujours les personnes qui sont dans la difficulté morale, sociale, existentielle en général, à prendre une initiative de construction d'elle-même à travers la chose. Au Moyen-Âge, on disait, l'œuvre fait l'ouvrier. Il n'y a rien de plus juste, de plus complet, de plus simple, etc. Donc, l'œuvre faisant l'ouvrier, il est toujours bon de s'astreindre à une règle de fonctionnement. Ça, simplement, il suffit de regarder la nature parce que vous verriez que les fourmis n'arrêtent jamais. Les animaux, en général, n'arrêtent pas. Prends-nous un écureuil. On l'a vu tout à l'heure. S'il fait ça, lui, il est mort, puisqu'il n'aura pas la possibilité de faire d'un côté, de tisanner de l'autre, et d'amasser ce qui lui sera nécessaire pour passer sa période d'hibernation. On n'aura pas les joues assez grandes, etc. On voit que tout déhanchement, si je puis dire, dans cette situation peut amener la catastrophe finale. Et c'est ce qui arrive. Parce que tant que la personne n'est pas dans un projet, elle est en perte d'équilibre. Elle descend. Il faut la rattraper à coup sûr. C'est pourquoi, dans l'enseignement moderne, le fait d'abandonner le dessin, la musique, les sports, etc. pourrait se révéler une catastrophe psychologique de première ampleur. Merci. Merci. Merci.